Le design n'est qu'un outil, je dirais un outil et un vecteur de développement. Le produit chez le consommateur est déjà, et avant tout, pensé par un designer. Mais le designer n'est pas l'industriel. L'industriel, c'est celui qui va produire. Et pour qu'on produise, il faut en parler, il faut le vendre, il faut que le consommateur sente le besoin de l'utilité. Le design, s'il n'y a pas d'usage là-dessus, ça devient autre chose. On est condamné à consommer le design. En vous regardant, je vois que tout ce qui vous caractérise, tout ce que vous portez sur vous, est pensé par un designer. Donc c'est inhérent. On n'a pas le choix de ne pas produire de manière qualitative, j'insiste sur le mot, qualitative des produits que nous consommerons aujourd'hui et demain, et de façon intelligente. Sur le continent, les problématiques que nous avons, c'est qu'en fait, le designer c'est quoi ? Le designer c'est quelqu'un qui va penser, qui va concevoir, qui va dessiner, et aller voir. Quelqu'un qui va réaliser ce qu'il a pensé, ce qu'il a dessiné. Qui va réaliser son projet. Donc il va voir qui ? Il va voir un éditeur. Surtout que sur ce continent, nous n'avons pas d'éditeur. Nous avons des industries qui ont monté leur structure, qui font leur business. Mais nous n'avons pas d'éditeur. Donc nous-mêmes sommes devenus des éditeurs de ce que nous faisons. Donc à partir du moment que nous-mêmes devions être éditeurs, on va former des artisans, on va travailler avec des artisans. Je fais juste une petite parenthèse, il n'y aura pas de design sur ce continent tant qu'il n'y aura pas d'artisans formés, capables, de pouvoir exécuter ce que nous faisons. Mais on ne peut pas avoir de l'industrie si ce n'est pas régalien. Quand je dis régalien, c'est quoi ? Si ça ne vient pas de là-haut. On décide qu'on a une industrie. Quand on a une industrie, on doit former les gens qui doivent bosser dans ces industries. On a un manque de formation sur ce continent. On ne va pas se mentir. Donc aujourd'hui, quand on veut que ce continent, avec ce qu'on produit, parce que Dieu merci, on fait beaucoup de bonnes choses. C'est pour ça que le design africain aujourd'hui est vu de loin, est vu de partout. Tous nous qui sommes déjà sur le marché, nous vendons partout. Dans tous les continents, nous vendons. Nos œuvres sont demandées. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. Donc cette demande, elle doit exceller. Sous-titrage Société Radio-Canada